L'émission référence de la découverte musicale, c'est tous les mardis 20h-21h30 avec Sarah et Juba. Et on est de retour sur VL dans le Taubou avec Kasi Lambiste qui nous rejoint. Salut Kasi, comment t'appelles ? Kasi Lambiste, Arthur ? Kasi Lambiste, c'est bien là. Kasi Lambiste, c'est ton vrai prénom c'est Arthur, on en revient, on en parlera un peu plus tard. Mais tiens, la genèse de ce projet là, Kasi Lambiste, il y a plusieurs origines, moi je pensais qu'on allait aller en Guinée parce que c'est ce que tu disais mais je crois que là tu changes d'horizon pour l'origine de ton nom. Alors l'origine du nom, c'est un alcool dans le nord du Canada. Donc pas la Guinée du tout ! Mais j'ai entendu ! C'est le niqueur ! Bah oui parce que tu croyais que dans une interview tu disais que c'était en lien avec une plante en Guinée. Une racine hallucinogène. Oui, une racine hallucinogène. C'est vrai aussi. C'est les deux alors ? Oui, c'est un alcool local dans le nord de la Colombie Britannique donc au Canada. Et c'est aussi le nom d'une racine hallucinogène en Afrique. D'accord. Kasi Lambiste, le premier album que tu viens nous présenter aujourd'hui, 33 000 fuites. Un premier album qui vient après deux EP. Comment est né ce projet là ? Alors au début nous on avait participé à un concours qui s'appelait les Inrock Labs. Et suite à ça on a gagné le prix du public avec ce tremplin. Et ça nous a donné un peu d'exposition. Donc suite à ça j'ai fait le premier EP The Coast. Et ensuite là le deuxième The City qui est en fait un extrait du premier album qui va arriver le 8 juin. Le 8 juin à cet album, le premier est signé Kasi Lambiste, 33 000 fuites. On va en parler un peu plus tard mais on va parler un peu de toi, on va apprendre à te découvrir. On va revenir avant de parler de cet album 33 000 fuites que tu viens nous présenter ce soir de toi. Parce que toi tu débutes tôt la musique et il y a une belle histoire d'amour avec la musique qui commence très jeune. Oui j'ai fait du piano classique pendant 7 ans. Et ensuite je me suis intéressé à la guitare. Et j'ai joué dans des groupes de rock au lycée, des petits groupes comme ça. Et puis ensuite dans un groupe de jazz au Canada. Je suis parti un an au Canada. Et donc j'ai toujours un petit peu fait de la musique sans savoir si c'est ce que je voulais faire plus tard. Mais si c'était ce que je voulais faire plus tard. Mais voilà, ça m'a toujours accompagné. T'as été aussi influencé par le rap. J'ai beaucoup écouté de hip hop. Tu as commencé avec un remix de Notorious B. Il me semble que tu l'as entendu peut-être Juba. Oui bien sûr. En préparant cette émission on a bien aimé aussi. Toi c'est donc cette formation classique qu'on ressent aussi dans cet album avec les différentes variations au sein d'un même son. Ça c'est quelque chose que tu tiens du classique aussi. C'est possible. Pour les harmonies ça m'a sûrement influencé. Et donc toi tu as une famille aussi de musiciens qui te pousse à cette aventure là, l'aventure musicale. Alors ma famille, vraiment famille, pas du tout. Enfin c'est à dire qu'ils m'ont, je ne suis pas du tout d'une famille de musiciens. Après je ne sais pas si tu veux dire dans un courant musical. Parce qu'ensuite j'ai rencontré des gens en commençant à faire des concerts. À Montpellier il y avait une petite scène entre potes. On avait un collectif à l'époque qui s'appelait Anti-Premier qui n'a pas marqué le marbre. Mais on a commencé à faire des petites soirées. Et encore aujourd'hui je suis entouré de beaucoup de Montpellier 1 dans mon projet en fait. Et je te parlais de famille, parce que je crois que tu as baigné dans la musique avec des CD qu'avaient tes parents non ? Voilà, mes parents écoutaient de la bonne musique. Carrément, ils écoutaient Air. Donc c'est là que j'ai vraiment... Bec, mon père écoutait beaucoup Bec. C'est vraiment un super musicien. Tu as rencontré un des Air ? Oui, Jean-Benoît Dinkiel récemment. J'ai eu la chance de le rencontrer. Phoenix, ils écoutaient pas mal de French Touch. Tu te sens d'ailleurs issu de ce mouvement ? Sûrement, oui, ça m'a accompagné. Ah oui, si en plus il y avait des peignées dedans, si tu écoutais ça, c'est quand même énorme. Et donc ton style aujourd'hui on peut le définir comme pop, électro ? Oui, électropopop, c'est ce qui revient souvent. Moi j'aurais dit chill, chillwave, électrochill. Chillwave c'est quand même particulier, avec des sauts quand même assez planants, de temps en temps mélancoliques, mais qui peuvent toujours être ensoleillés en fait. Après c'est Montpellier, j'imagine que ça joue et le côté chill, c'est des sons à écouter l'été à la plage, c'est pour s'évader avec un petit cocktail si on veut. Moi c'est surtout le mélange du son des synthés 80's avec des beats assez house, qui fait que ça fait assez chill. Et donc si on parle un peu de tes influences maintenant, qui t'a donné envie toi de faire de la musique ? De ce côté là, moi j'ai écouté pas mal de down tempo aussi, comme Bonobo, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et donc tout ce qui était cette vibe là, Fortet, The Herbalizer, je pense que ça, ça m'a influencé du côté vraiment chill, de faire des sons électro un peu planants pour s'évader. Et après sinon j'ai écouté beaucoup de hip hop, de rap français et américain, et j'ai écouté beaucoup d'électro et en fait de l'électro pop, j'en ai pas écouté avant qu'on me dise que je faisais de l'électro pop. Et là j'ai découvert parce que j'ai commencé à jouer à des soirées où il y avait d'autres artistes qui faisaient un peu le même style de musique que moi, mais je connaissais pas du tout. Mais t'as écouté de la pop aussi comme métronomie ? Métronomie c'est un peu l'exception, c'est un groupe que j'adore. C'est peut-être qui t'a influencé justement quand on a mis le côté pop, qui apparaît plus dans les dernières productions que dans les premières je trouve. Ah oui c'est vrai ? Ouais parce que je voulais te demander tout à l'heure en off, est-ce que c'est le concert le fait que tu sois pas tout seul, qu'il y a des personnes avec toi, notamment quelqu'un qui va faire de la basse, qui fait que ta musique est plus organique ? Elle est plus pop ? Ouais. Sûrement ouais. Je pense qu'à la base moi j'étais tout seul dans ma chambre et donc c'était très DVST dans mon ordinateur et c'était très électro ce que je faisais à la base et puis au fur et à mesure c'est vrai que de faire du live, de jouer avec un vrai bassiste, d'avoir le chant, de m'assumer en tant que chanteur aussi parce qu'à la base je chantais un peu par défaut, j'ai jamais pris de cours de chant, j'ai jamais voulu chanter, mais comme j'étais tout seul dans ma chambre et je faisais des prods, il fallait bien qu'ils aient essayé de mettre une voix dessus donc je me suis mis à chanter mais donc c'est vrai que ça devient de plus en plus pop avec le temps. Quasi Lombi c'était notre invité ce soir sur AVL jusqu'à 21h30 jusqu'au bout et on va écouter un premier extrait issu de ce projet 33000 feet, on va s'écouter le morceau Love Song qui raconte un peu cette histoire d'amour avec la musique, comment est naît ce projet, c'est toi encore une fois au chant ? Alors Love Song c'est particulier, c'est avec un producteur qui s'appelle Glaciz, qui est en fait un du duo SAGE, S-A-J-E, c'est un duo électro qui était chez Roche Musique. Montpellierin aussi ? Ils ont arrêté récemment, oui Montpellierin. Et en fait on s'est rencontrés à des soirées à Paris, on jouait aussi à des événements en commun et on a décidé à Montpellier, quand on s'est rendu compte qu'on était tous les deux de Montpellier, en fait on s'est capté à Montpellier, on a fait du son ensemble et donc ça c'est voilà. Et toi justement tu fais le choix, comme très peu d'artistes finalement aujourd'hui, de rester à Montpellier et de ne pas venir vivre dans la capitale, c'est un choix que tu fais parce qu'il y a une belle scène électro à Montpellier ou parce que tu n'as pas envie de quitter finalement tes racines ? Je pense que c'est un peu le contraire, c'est parce que je suis très tranquille à Montpellier, il y a une belle scène techno à Montpellier, mais du côté de ce que je fais ça se passe beaucoup plus à Paris et finalement je suis même plus écouté à Paris que chez moi à Montpellier depuis le début, on m'a d'abord sollicité à Paris, mais j'aime le fait de pouvoir rentrer chez moi et être au calme dans le sud au soleil. Et bien on va écouter ce morceau assez ensoleillé qui ouvre le projet 33000 Feet, Love Song, c'est quasi l'ambition vert. C'est un morceau qui s'appelle Love Song, extrait du projet qui sera disponible le 8 juin prochain. Le projet est signé quasi lambiste et un morceau où on te voit chanter, où on t'écoute chanter et aussi t'es aussi à la production ou non pas du tout ? Alors justement sur ce morceau c'est Glacies qui est à la production. Ok, comme tu nous le disais, t'as pas du tout collaboré ? Si en fait on a fait les choses ensemble, on a bossé ensemble, mais c'est le projet dans son ordinateur, c'est lui qui a... Mais du coup toi tu te vois plus en tant que chanteur ou en tant que... Alors uniquement sur ce titre, puisque les autres titres je les ai tous produits. Ouais. Et à la base je me vois plus comme producteur, mais maintenant, enfin avec le temps justement, avec les lives qu'on fait, je suis obligé de m'assumer en tant que chanteur et puis ça commence à m'intéresser aussi comme mon poste. Et donc j'ai des collaborations en cours dont je vais pas parler parce que c'est pas forcément confirmé, mais où je suis vraiment présent en tant que chanteur uniquement. Et donc ton projet, tu le considères comme un projet de groupe ? Un vrai groupe en part entière qui fait des concerts ? Bah maintenant ouais, ça prend cette tournure là. Ça reste toujours, donc l'album je l'ai fait seul, mais il y a cet aspect scénique de retranscription des morceaux et par exemple sur le morceau qu'on vient d'écouter, Love Song, à la fin du morceau c'est Amaury qui joue cette ligne de basse au premier plan. Et ça c'est des choses que voilà, ce côté organique là que j'avais pas avant. Et maintenant je pense que j'y réfléchis forcément en faisant les morceaux et je me dis comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça en live forcément un peu inconsciemment. Parce que tu t'entends bien avec les gens avec qui tu travailles sur scène. Et je m'entends très bien avec eux évidemment. Et donc ça crée un lien et t'as l'impression que tu avances dans ce sens là. Ouais ouais. Et après donc 2 EP c'est un album que tu nous proposes le 8 juin prochain. L'album qui a pris combien de temps à être totalement clôturé, bouclé ? Longtemps. Longtemps. Un peu plus longtemps que prévu, ouais. Un an et demi. Tu t'es mis sur le projet après la sortie de ton deuxième EP ? Ouais. Directement ? C'est ça. Enfin non, après le premier EP, après The Coast, on a tourné un petit peu et puis ensuite voilà je me suis reclus dans une maison à la campagne pour composer l'album. Et puis finalement à la fin de ces deux mois à la campagne, je me suis dit que c'était pas ce qu'il fallait pour l'album. Donc ça a traîné, j'ai refait des morceaux à droite à gauche. Il y a des morceaux qui marquent aussi dans ce projet et notamment celui qui s'appelle Away, qui est le quatrième morceau je crois sur ce projet ou troisième ? Ouais quatrième. Quatrième exact, je ne me trompe pas. Away qui pour le coup montre une autre facette de toi un peu plus mélancolique je trouve. T'es pas d'accord ? Si, si. Ouais. Si, si c'est possible. Un peu à l'instar de... Ah j'ai plus le nom peut-être. On The Water c'est... Ah Lights On The Water. Live Lights On The Water. Qui est encore plus mélancolique. Qui est très instrumental. Away c'est une ballade pop, un petit peu tripop dans le rythme. Et c'est un morceau que j'ai composé en une seule journée. Donc ça c'est par contre celui-là mais après pas pris beaucoup de temps. C'est même ce qu'on entend maintenant ça a juste été masterisé mais je l'ai vraiment fait en une seule journée. Ensuite j'ai pas voulu y retoucher et je l'ai fait en rencontrant une fille. Voilà. Ah voilà. On saura tout. C'est quoi ? Mon grosse inspiration du moment. C'est ta vie qui t'inspire. C'est ta vie qui t'inspire à chacun de tes morceaux ou des fois ? J'imagine. Oui oui oui. Là sur ce morceau Away c'est prendre un peu de distance. C'était une rencontre sur Away ouais. Mais donc voilà. Je sais pas comment en parler plus précisément. Pour moi ça me parle mais bon voilà. C'est vrai c'est chacun après son petit aperçu. Il y a aussi d'autres morceaux je te disais light on the water qui pour le coup aussi c'est un peu plus un peu plus mélancolique avec du piano aussi. Oui avec du piano et il a une structure un peu particulière pour le coup parce qu'il pète une seule fois pendant pas très longtemps et ensuite c'est fini donc il a pour le coup pas du tout une structure de chanson. Mais c'est un titre aussi que j'imaginais bien pour le live pour le coup parce que c'est un titre qui peut se développer vraiment en live. On est encore en train d'affiner du coup sur ça mais c'est un titre qu'on peut faire durer très longtemps et évoluer en live. Ça c'est un titre que tu as composé au piano comme ça sans ordi et qu'après tu as rajouté des arrangements. C'est ça. Ah voilà. C'est parti de ces accords là qui me parlaient. D'accord. Et justement là on parle du piano. Tes années conservatoires t'on garde quoi aujourd'hui dans la composition musicale ? Ça t'aide ? Je pense que c'est un peu inconscient parce que j'ai plus vraiment le côté très académique théorique du solfège. Je l'ai perdu. Je ne l'ai pas pratiqué depuis trop longtemps. Mais inconsciemment je pense que j'ai des... Franchement je suis influencé par les sonorités classiques et puis des fois on me le dit même sur Renew ça commence par... Ça reste forcément quand on fait du conservatoire ça reste inconsciemment. Peut-être que les morceaux que tu démarres au piano comme ça c'est peut-être des réminiscences de ce que tu as étudié à l'époque. Evidemment. Et tiens on va partir avec un deuxième morceau maintenant. Lequel tu nous réserves ? Alors vous les avez tous là ? On en a trois. Tiens on va demander à notre... Oula j'ai mon micro qui me coupe. On va demander à notre réal lequel on va se... Be Yourself. Ça dit Be Yourself. Allez Be Yourself. Be Yourself. Est-ce que tu peux nous en parler de ce morceau ? Be Yourself c'est un titre vraiment très summer pour le coup qui à l'inverse est très très chanson très très structuré. Et voilà. Et donc qui clôture ce projet. Qui clôture presque l'avant-dernier. L'avant-dernier. Voilà moi je me suis... Et donc on va l'écouter maintenant. C'est parti. Surveil Quasilambi c'est notre invité qui vient nous présenter son projet 33000 Feet. Le morceau s'appelle Be Yourself. Et tiens on se disait à Rantenne on va parler du message aussi de cet album. En l'appelant 33000 Feet qu'est-ce que tu voulais dire à ton public ? Bah un 33000 Feet c'est une altitude, c'est 10 000 mètres d'altitude et c'est une altitude de croisière pour les avions de ligne. Ah oui c'est ta passion de... Et c'est ma passion à côté depuis des petits. Et à la base je voulais faire pilote d'avion. T'as même ton permis je crois de... Et je m'ai permis de pilote ma licence de pilote de planeur. Pas encore d'avion mais je veux la passer là c'est en projet. Et donc voilà donc déjà à ce niveau là ça me plaisait. En plus le fait que ce soit justement quelque chose, une évasion c'est très haut. C'est voilà on s'évade, on fait un voyage. Et ça correspond un petit peu à ton style musical. Et ça correspond aussi voilà à tout ce que j'avais envie de faire dans mon projet. C'est à dire chanter en anglais dans une langue qui n'est pas la mienne. Pour avoir un nom qui correspond, qui évoque pas grand chose aux gens et qui n'est pas mon vrai nom. Pour que ce projet emmène quelque part et perde un petit peu les gens. C'est quoi ? C'est aussi la peur de t'adresser à ton public français en français ou pas du tout ? Non c'est pas une peur. C'est parce que déjà j'ai pas de message vraiment que je souhaite faire passer. C'est vraiment beaucoup plus des émotions, des ambiances, des sentiments que j'ai envie de partager. Et donc j'ai pas ressenti la nécessité de le faire en français. À l'instar de groupe on parlait de French Touch comme Stardust à l'époque ou Mojo. Ouais j'adore. Ouais on sent l'ambiance comme ça un peu planante. Et puis par exemple il y a un côté aussi chez Sébastien Tellier qui fait aussi partie de la French Touch où il chante parfois en anglais mais même en fait les paroles ont aucune importance. Souvent il dit des trucs qui sont assez faux en anglais, on comprend pas grand chose mais c'est vraiment juste le feeling qui en ressort. Là c'est le feeling ce qu'il ressent. Et l'énergie aussi. Estelle ? Non je disais l'énergie aussi. Ouais c'est ça. Et il y a aussi, on va pas être mauvaise langue, on va aussi parler d'un tout petit passage en français là sur ce projet. C'est un interlude c'est ça ? Ouais. Alors c'est Amoué qui chante avec moi sur scène. Qui récite, en fait qui s'est tiré dans le dialogue et il vient d'un film qui s'appelle La Piscine. Qui est un film des années 60 avec Alain Delon, Romy Schneider, Jan Birkin. Très esthétique, très jet set des années 60 mais moi c'est une décennie que j'aime beaucoup. T'es assez comme ça un peu, peut-être pas nostalgique si t'as pas vécu dans les années 60 mais assez dans ce qui se faisait à l'époque et puis dans la New Wave. Ouais c'est vraiment la nouvelle vague, moi je suis assez sensible. Et donc sur ce projet, une voix féminine, il y a un passage aussi en anglais, une autre voix que tu tires d'un film je crois non ? Alors il y a un interlude qui en fait c'est tout simplement un pilote d'avion qui communique donc c'est une communication. C'est la passion. Ça c'est une idée. Ouais c'est ça. Ouais c'était drôle de voir tout le temps ce parallèle entre ta musique et ta passion et puis pas beaucoup finalement de collaboration sur ce projet là. Non. C'est un choix, montrer qui est quasi lambiste avant tout. Alors oui, c'est ça aussi. Je pense que c'est mon premier album et j'avais pas envie tout de suite de multiplier les feats. j'avais envie de dire bah voilà mon univers c'est ça et après à partir de là par contre je suis carrément ouvert à faire des collaborations. Et justement parlant de collaboration, on pourrait te voir avec d'autres artistes peut-être dans d'autres genres bientôt ? J'ai enregistré avec des jazz man pendant l'album. Alors c'est pas resté sur l'album parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de morceaux pendant ce temps là et j'en ai sélectionné seulement un certain nombre pour que ce soit un peu cohérent. Mais sur d'autres projets, c'est sûr qu'il y aura des collaborations et sûrement des ponts avec le jazz parce que c'est un style voilà. En parlant de ça justement, est-ce que toi tu pourrais concevoir de faire des concerts avec réécrits en fait, ton disque réécrit, par exemple les boucles jouées vraiment justement par des musiciens très pointus comme des jazz man. Est-ce que c'est un rêve pour toi ou est-ce que tu ne penses pas ? Comme l'a fait Ed Banger récemment, ça donne envie. Oui c'est un accident. Bon après là il faut avoir atteint un certain niveau quand même. Mais c'est quand même quelque chose, c'est un petit objectif non ? Oui on peut dire, pourquoi pas. Hugh Coltman nous on avait reçu ici aussi, peut-être que tu aimes bien tout ce qui se fait, tu connais ? Qui ça ? Hugh Coltman, non ? Hugh Coltman ? Non ça te dit rien. C'est un jazz man aussi, qui tu écoutes ? Tu parles de jazz mais qui tu écoutes dans le jazz ? Alors après moi j'écoute tous les… Coltrane ? Oui voilà, Miles Davis, Coltrane, Lafitte Gérald, Duke Ellington, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Max Roach, là récemment j'ai assisté à un concert de… c'était le Mingus Big Band. Charlie Mingus. C'était vraiment génial, donc c'était Charlie Mingus en hommage à Charlie Mingus et… Enfin il y a beaucoup de choses… Tu connais Alain Mion ? Qui ça ? Alain Mion ? Alain Mion, c'est un jazz man français qui a été… C'est jamais le plus samplé en fait au niveau du rap international, on l'a reçu ici. Alain Mion. Il a été samplé par Damso, il a été samplé par qui d'autre ? C'est là un de créateur, il y a pas mal de… Ouais pas mal de… Moi j'ai eu la chance de bosser avec Thomas de Pourquerie cette année. Voilà, très talentueux. Là on a… j'ai des projets avec quelqu'un qui s'appelle Joey Homicile, qui est un jazzman, un saxophoniste très très talentueux aussi. Tu vas au concert aussi ? Ça m'arrive, pas assez souvent mais ça m'arrive. Ça on le sent aussi, cette proximité avec l'instrument et pas forcément tout le temps privilégier l'électronique, là où aujourd'hui finalement beaucoup de DJs passent beaucoup, voire exclusivement par l'électro. Toi t'as envie de garder quand même cette part organique ? Ouais, la part organique. J'aime beaucoup, j'aime que ça… Après je suis aussi sensible aux sonorités nouvelles et je suis pas du tout anti vocodeur ou toutes sortes de choses etc. mais j'aime bien qu'il y ait quand même de temps en temps un petit instrument classique ou des textures, des nappes qui vivent dans les morceaux. Et des collaborations avec d'autres DJs ? C'est possible ça ? Parce que je sais que t'as fait beaucoup de festivals, enfin t'as fait des festivals avec d'autres DJs ? Ouais, alors des remixes parce que du coup ça serait plutôt des remixes, j'en ai fait un certain nombre. Les Gordon, qu'est-ce que j'ai fait comme remixes ? Après moi j'aime bien aussi demander à des artistes de remixer mes morceaux, donc ça je vais le faire aussi pour l'album. Pour l'instant, tant que c'est pas fait, je vais pas parler des noms, mais voilà. Et donc après des collaborations, si je continue à collaborer avec Glacis, parce que je m'entends très bien artistiquement avec lui. Mais moi comme j'ai toujours composé seul, j'avoue que c'est pas hyper simple pour moi en fait. La première étape tu préfères te la garder, enfin vraiment il y a après, plus tard… Bah j'ai tendance quand je suis pas… j'ai jamais… ouais, j'ai toujours bossé tout seul, donc j'avoue que moi j'ai du mal, j'ai envie de changer, mais souvent quand je compose, j'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « non, ce serait mieux comme ça ». Ouais, c'est avant tout le projet de quasi-lambiste et t'as envie d'apporter ta touche. Ouais, mais c'est pas vraiment… même si c'était sous un autre nom et tout, j'ai du mal en fait, voilà, à partager les décisions. Mais bon, c'est pas… Mais forcément là t'as des gens qui t'aident, qui te donnent leur avis, non ? Oui, oui, une fois que c'est fait. Ouais, ouais. C'est quoi ? Si c'est qui, c'est le label ? Oui, ça va être le label, ça va être mes potes en fait aussi. Parce que tu fais pas de mixage ? Alors le mixage là sur l'album, ça a été mixé par Julien Delfo. D'accord. Donc avant ça, ça venait de ma chambre. Et donc là, oui, j'ai eu la chance que Julien Delfo revoie tout ça, rendre le truc beaucoup plus propre. Sous ta… j'allais pas dire sous ta surveillance, mais sous ta bienveillance, t'étais à côté de lui ? Quoi il a mixé ? Bah pas toujours. Pas toujours, d'accord, donc tu l'as laissé faire ? Globalement, j'étais avec lui. Et après, voilà, on a beaucoup, on a passé beaucoup de temps dessus. D'accord. On a, on a, c'était beaucoup de discussions et c'est quelqu'un d'hyper à l'écoute, pas du tout, il a pas du tout d'ego, c'est un super ingé son vraiment. Donc il a toujours été au service du projet et voilà, il a apporté beaucoup de bonnes idées. On parlait de Montpellier tout à l'heure, de la ville d'où tu viens, d'où tu es originaire, où tu as passé toute ton enfance, ton adolescence. Il y a un morceau qui s'appelle The Beautiful City sur ce projet. Est-ce que c'est en clin d'œil à cette ville qui est Montpellier aussi ? Ça pourrait. C'est vrai. La réalité, c'est que je l'avais composé en revenant de Lisbonne. Ah. Donc c'était par rapport à Lisbonne. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est une chanson coup de cœur pour une ville et des coups de cœur pour des villes. J'en ai, Montpellier en fait partie évidemment. Lisbonne, c'est vrai qu'on dit que c'est la ville préférée des expats. C'est pas pour rien. Donc t'apprécie ton nom. Et au niveau musical aussi d'avoir Lisbonne ? Oui, c'était de la musique, il y avait pas mal de musique du Cap Vert. En fait, ce sont en lien vachement. Et ouais, ouais. C'était super. C'était hyper vivant. Et bien on va l'écouter ce morceau. On va te remercier aussi Casylambis d'être venu dans les studios de VL. Merci à toi. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Un beau succès pour ce projet ? Ouais, des concerts cools. Des beaux concerts. Là, c'est l'été, il y a plein de festivals. T'es programmé dans des festivals ? On va jouer un petit peu à droite à gauche. Je pense que la tournée va surtout commencer à l'automne parce que l'album sort tard. T'as une date au Trianon aussi. Oui, le Trianon, le 28 novembre. Le 28 novembre. Les places sont déjà disponibles ? Oui. Ah bon. Je vous conseille de les prendre vite. Jusqu'à présent, c'était con. Parce que la dernière date est con. Gaité Lyrique, c'est ça ? Oui. On va vite les prendre nous aussi, Seb Estelle. Voilà, on va prendre nos places. On y sera le 28 novembre au Trianon. Exactement. On va écouter ce morceau. Et merci à toi Casylambiste. Merci. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Je vous rappelle. ... Je vous pourrai. – Sous-titrage FR 2021